Salut les combattants, salut peuple de Guinée, salut jeunesse consciente de Guinée, salut aux femmes guinéennes, salut à tous ces hommes, ces braves hommes guinéens, salut à vous. Victoire au peuple, victoire au peuple, victoire au FNDC, victoire à tous les combattants. Je suis content de vous retrouver après quelques jours de trêve et depuis la chute du dictateur Alpha Condé, je n'avais pas fait d'abord de live pour vous parler de la situation sociopolitique de notre pays. J'ai juste fait un petit direct avec le champion, notre monument national Faunike Mengé et puis chez la dame Fatoumata Binta Diallo. Alors, pour commencer, laissez-moi d'abord remercier au nom de cette famille, de monsieur Mamadou Lamarana Diallo et de sa femme Fatoumata Binta Diallo, remercier toutes les bonnes personnes qui ont contribué à la cagnotte pour cette famille. Je vous dis merci. Ni vous sentez votre esprit patriotique, on n'allait pas avoir le peu d'enveloppes que nous avons eu pour remercier, pour donner à cette famille et soutenir cette famille qui était dans le besoin. Merci infiniment. Merci que Dieu bénisse vos familles, que Dieu vous le rend en quintuple, un milliard de bonheur. Toute personne qui a contribué de près ou de loin à cette cagnotte. Et après cela, j'aimerais remercier. Vous allez me taguer Maître Salif Béavogui dans cette vidéo. Vous allez me taguer Souleymane Condé dans cette vidéo. Vous allez me taguer Mamadou Onivogui dans cette vidéo. Vous allez me taguer Mme Roger Bamba dans cette vidéo parce que ce que je viendrai déballer tout à l'heure, il faut que ces personnes-là soient là pour témoigner de ce que je vais dire si je suis en train de mentir ou pas. J'ai besoin de ces personnes-là. Et vous allez me taguer Fonike Mengé aussi dans cette vidéo. C'est ce que je pourrais demander pour l'instant. Donc, et je demande à ce que vous me taguer Maître Salif Béavogui. Pourquoi? Vous savez, chaque fois, j'ai parlé de Maître Salif Béavogui. Mais voilà le bon moment. Voilà que l'histoire vient de me donner raison. Ce monsieur, je vous ai dit, si vous avez reconnu Amiral Dak Kamano constant dans la lutte, si vous avez reconnu Amiral Dak Kamano fier du combat qu'il est en train de faire, si vous l'avez connu dans un engagement total du côté du peuple, c'est que Maître Salif Béavogui fait partie de ces personnes aussi. « Excusez-moi. Allô ? » « Oui. Oui. » « Il est en direct. Il est en direct. » « Oui. Il est en direct. » « Vous avez fait partie de la colonne. » Donc je disais que Taguez-moi Maître Salif Beyavogui Parce que l'histoire vient de donner raison A Maître Salif Beyavogui L'homme qui a préféré Être du côté du peuple Que d'avoir tous les privilèges Du pouvoir d'Alpha Kondi Dieu vient de lui donner raison Parce que Beaucoup dans ce pays se demandaient Pourquoi Maître Salif Beyavogui N'a pas collaboré avec Le dictateur Alpha Kondi Pour avoir un poste de responsabilité En République de Guinée D'être un ministre de la justice En République de Guinée Il sont beaucoup Qui se sont posé cette question Mais moi je me suis dit Mais comment est-ce que ce monsieur A pu résister à tout ça N'est pas tombé Dans le piège d'Alpha Kondi Pour qu'on lui propose Ce poste De ministère de la justice C'est par sa constance C'est par sa loyauté C'est pour sa crédibilité Ce monsieur a accepté D'être aux côtés du bas peuple Pas que seulement Ceux de l'opposition Parce que si je parle de l'opposition Ce n'est pas une opposition politique Je veux parler d'une opposition De tous les Guinéens Qui étaient contre Le troisième mandat De monsieur Alpha Kondi J'appelle tous ceux-ci Les opposants au résime D'Alpha Kondi Maître Salif Beyavogui C'est dit Qu'il est aux côtés De ces personnes Et loin de là Maître Salif Beyavogui A défendu Même les dossiers De beaucoup de personnes Qui étaient avec la mouvance Qui ont fini par avoir Des problèmes Parce qu'ils ont tous Simplement compris Que la mouvance N'étaient qu'une poisse Pour la Guinée Quand ils ont voulu Se retirer Ils ont eu Tous les problèmes du monde Seul encore Maître Salif Beyavogui Qui est venu les défendre C'est pourquoi Il faut le remercier C'est dès maintenant là Que vous devrez remercier Maître Salif Pour vous qui êtes En train de me suivre Si vous avez des photos De Maître Salif Beyavogui Pour son honnêteté Pour son courage Pour sa lucidité Faites Publiez-moi Les photos De Maître Salif Beyavogui Sur vos pages En nous disant Merci Le peuple de Guinée Lui restera reconnaissant Toute notre vie Parce qu'il nous a défendus Il s'est battu Aux côtés De ce peuple Opprimé C'est des personnes Comme ça Que la Guinée A besoin Ceux qui disent Ils n'ont pas besoin D'argent Mais ils préfèrent La justice Ils préfèrent La bonne gouvernance Que d'avoir Des privilèges Auprès D'un gouvernement Il pouvait être Ministre de la justice En République de Guinée S'il avait accepté D'être corrompu Par Alpha Conde Pardonnez-moi Je suis un peu malade Excusez-moi Mais le monsieur N'a pas accepté Il pouvait être Ministre de la justice Ou n'importe quel Poste ministériel Il pouvait l'avoir Mais il a préféré Depuis au temps Du général Lansana Conté J'ai vu Maître Salif Béavogi Aux côtés Du bas peuple Je l'ai même Une fois vu Une même bandée A la barre En train de défendre Les démunus Les opprimés Donc Si aujourd'hui Nous gardons le silence Parce qu'on a eu Cette victoire On oublie Le combat De la justice Le combat Parce que ce n'est pas Ce que nous avons fait Chacun avait son terrain Moi C'est à travers ma musique A travers mes lives Et sur Le terrain des manifestations Que j'ai mené le combat Maître Salif Béavogi Était Là A défendre Lui aussi A travers Les tribunaux De la république De Guinée De l'intérieur Comme de Conakry A défendre Les opprimés Si nous ne Le disons pas Merci On sera Ingrat Si nous ne Soulevons pas Le temps Pour lui dire Merci On sera Ingrat Peu importe Qui soit Pas moi mon avocat Mais il a fait Pour beaucoup Qui ne sont pas Amiradak Kamano Il a fait Pour beaucoup De Guinéans Il en est de même Pour maître Abdoulaye Keta Je les ai vu Je les ai vu Aux côtés Du peuple On doit Les dire Merci Si au moins On avait Ces gens Parés Comme cela Qui puissent Travailler Pour la république De Guinée La Guinée Sortira De l'impasse De cette Ornier Si Les nouvelles Autorités Qui ont dit Que Seule la justice Sera la boussole De cette Gérance Alors Je pense Ils ne passeront Pas aveuglement Sur ce monsieur Maître Salif Beavogui Qui a défendu Même les dossiers Des militaires On le sait Beaucoup de militaires Qui se sont retrouvés A Soronconi Qui étaient En prison A Soronconi Certains Beaucoup ont été Défendus Par maître Salif Beavogui Certains Dans les prisons A Kindia Maître Keita Maître Salif Beavogui Je les ai vu Ensemble A chaque fois Que je les appelle Nous sommes en train De défendre Les dossiers Des prisonniers Donc Gardez cela A moi Ne pas dire la vérité Je serais Hypocrite Il faut remercier Ce monsieur Il s'est Il s'est Sacrifié Sa famille Lui-même Sa propre vie Pour défendre Le peuple Et aujourd'hui Il nous a dit Que Il a été La première Personne A dire A donner Les conditions De détention Des prisonniers Politiques Vous vous rappelez Il a été Le premier A lever Le temps A dire Que Ces prisonniers Politiques Ces gens là Sont en prison A cause De leur opinion Sinon Ces dossiers Sont vides Sont vides Et non En effet Maître Salif Beavogi A toujours Dit cela Chaque dossier Qu'il défend Il dit Que c'est un dossier Vide Ils doivent Le remettre Tout simplement En liberté Qu'est-ce qui a été Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce que Le colonel Dumbuya A fait Est-ce que Vous avez Entendu Une remise En liberté Conditionnelle Non Il a fait Comme l'a dit Maître Salif Beavogi Les remettre En liberté Pure Et simple Parce que Les dossiers De ces personnes Là sont Vides Nul Et non N'est fait Dieu vient Donner raison A maître Salif Beavogi Tous les prisonniers Ont été libérés Tout simplement Sans Aucune condition N'est-il pas Aussi A remercier Parce que Ce monsieur A prédit Et cela C'est parfaitement Fait Comme il a dit Il dit C'est un dossier Vide Les nouvelles Autorités Viennent Trouver Que c'est Un dossier Vide Et c'est Aller A l'encontre De la liberté D'expression Ils ont été pris Pour leur opinion Pour leur position Politique Pour leur position Ethnique Pour 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 des fins Qui ne sont pas Démocrates Finalement On a fait quoi Ils ont été Libérés Purement Et simplement Ils ont été Libérés De ce fait Il faut que Je remercie Maître Salif Beavogi Il a prédit Et ça C'est fait Il pouvait Passer Par une Démagogie Pour dire Que Écoute Nos clients En commiteur Ils ont avancé Des insures publiques Mais il a dit Pour prendre De l'argent Avec Alpha Conde Il pouvait Le faire Avoir Des villas A Conakry Avoir De belles Voitures A Conakry Il pouvait Le faire Mais finalement Il fait quoi Il a dit La vérité Parce que L'homme là Est honnête Il dit La vérité C'est la vérité Qui a vu le jour C'est pour cela On vous dit Mes frères Soyez d'abord Honnête Avec vous même Quand tu es honnête Avec toi même Tu seras honnête Avec les autres Et maître Parce que les dossiers Les dossiers sont vides Finalement Les nouvelles autorités Viennent de nous prouver Que les dossiers Estent vides On les a tous libérés Merci maître Salif Beabougi Merci maître Salif Beabougi Je pense Ton travail bien fait Pour la Guinée N'échappera pas A cette nouvelle autorité Je parie que Tu feras partie De ceux là Qui vont Mettre une bonne justice En République de Guinée Tu seras partie Tu feras partie De ces personnes là Qui vont installer Une bonne justice En République de Guinée Parce qu'on ne parlera pas De réconciliation Sans justice On rend justice On réconcilie C'est C'est tout ce que j'avais à dire Par rapport au dossier De maître Salif Beabougi Alors Maintenant Allons Avec Le sujet Suleymane Kondé Ex-coordinateur Du FNDC Boston Du côté des Etats-Unis J'ai reçu La vidéo De Suleymane Kondé Où il a fait Une sortie Je veux que vous me Taguez Suleymane Kondé Ici Parce que nous sommes Actuellement En République de Guinée Nous voulons parler De paix Nous voulons parler De réconciliation Nous voulons parler D'une Guinée Unie Et solidaire Nous voulons parler D'une Guinée Sans exclusion Que tous les fils De Guinée Se donnent les mains Pour travailler Afin qu'on oublie Le passé Scandaleux Le passé Mythomane Le passé Je ne sais pas quoi dire Mettez-moi De quoi Qualifier le passé La vie qu'on avait Avec Alpha Kondé Si nous devrons Bâtir une Guinée Meilleure Il faut qu'on se dit La vérité Suleymane Kondé C'est un ami C'est un promotionnaire On s'est connu Dans cette lutte Mais il y a une vérité Que je dois venir lui dire Taguez-moi Suleymane Kondé Sur cette vidéo Taguez-moi Christine Bamba La femme de Roger Bamba Taguez-moi Mamadi Onivogi Qui vient aussi Des sorties de prison Taguez-moi Ousmane Gawal Taguez-moi Selouba Taguez-moi Abdoulaye Ba Taguez-moi Shérif Ba Taguez-moi Fonique Mange Parce que la vidéo Là Ça va Ça va s'adresser Vers eux C'est eux Cette révélation De leur vie En prison C'est les révélations Là je vais venir vous dire Comment ces gens là Étaient en prison Qu'est-ce qui s'est passé Entre eux En prison Parce que c'est Suleymane Qui est sorti Dire ça Sur sa page Je vais maintenant Moi me faire le devoir De déballer tout On est d'accord Donc S'ils viennent On va commencer Avec Le cas de Suleymane Qui est sorti Suleymane Moi Une nuit Je vais vous parler Du samedi 4 septembre La nuit Suleymane Kondé M'a appelé On a fait En république En république En république de Guinée Toutes les prisons En république De Guinée Se ressemblent Je dis Effectivement Ça se ressemble Suleymane Kondé Il m'a promis De faire une vidéo Au mois de décembre Qu'il allait faire Une vidéo Au mois de décembre Et qu'il était Fempré à revenir En Guinée Au mois de février Mais il a dit Qu'il fera Une vidéo Au mois de décembre Pour décrire Tout ce qui s'est passé En prison Excusez-moi Des termes Que je vais venir dire C'est de la manière Que Suleymane A parlé Je vais venir dire Je suis d'abord Contre le titre Que Suleymane A écrit Sur sa vidéo En disant Qu'il veut répondre Aux militants Gélés De l'UFDG C'est d'abord Le premier La première Incohérence De Suleymane Kondé Le premier point Que d'abord Je condamne C'est d'abord là Ce n'est pas Parce qu'il a dit UFDG C'est juste Il n'a pas mis Le vrai titre Qu'il m'a dit Qu'il allait mettre Taggez-moi Suleymane Parce que Le vrai titre Que Suleymane Devrait mettre Sur sa vidéo N'est pas Sa réponse Aux militants Gélés De l'UFDG Mais il disait Qu'il va venir Répondre Les peules Ça me faisait Mal au coeur Ça m'a fait Mal au coeur Quand il a dit Ce mot Quand j'ai donné Des informations A Suleymane Qui t'ont dit Ce n'est pas Parce que Ce n'est pas Pour que vous Venez mettre Des injures Ou bien Vous venez mettre Des commentaires Bizarres Contre lui Non Mais que vous Prêtez attention Pour savoir Réellement C'est quoi Le but De la vidéo De Suleymane S'il vous parle De l'UFDG Il sait pourquoi Il a changé Et il va venir Vous dire Pourquoi il a changé Au lieu de Ma réponse Au peule Il dit Réponse Aux militants Gélés De l'UFDG Première des choses Un premier dérapage Suleymane Conde Que j'ai écouté Dans sa vidéo Avec celui dont J'ai échangé Sur les conditions De détention Des prisonniers En République de Guinée Qui m'ont dit Que Les gens souffrent En prison Suleymane Conde Vient vous dire Dans sa vidéo Que j'ai écouté Tout à l'heure Même pas deux heures Que Aucun Prisonnier politique En Guinée Ne peut dire Qu'il souffrait En prison Qui Et tous Vivaient Sous les climatiseurs Deuxième Deuxième Constat De l'incohérence Et du mensonge De Suleymane Parce que moi Amigal Dac Kamano Je n'ai jamais Vécu en prison Sous un climatiseur Il y a plus de 700 et quelques Que vous avez vu Sur la liste Jeunes Plus de 1000 jeunes Arrêtés un peu partout En République de Guinée Je ne sais pas Avec quel moins Avec quel moins Ils ont pu doter Ces prisons Des climatiseurs Pour que les gens Vivent Sous les climatiseurs Ceux qui étaient en prison Deuxième point De Suleymane Troisième point Suleymane Condé Est venu me dire Amiral Si quelqu'un Te dit Que Roger Bamba A été Empoisonné Que c'est ce qui a fait Qu'il est mort Qu'ils vous ont menti Que Roger Bamba N'a jamais été Empoisonné Après toute vérification Je trouve encore Des propos mensongères De Suleymane Condé A propos de De l'âme De Roger Bamba Troisième point Je vous dis bien Troisième point Notez bien les points On reprend Les trois premiers points Son titre De la vidéo Où il dit Militants gélés De l'UFDG Certains militants gélés De l'UFDG A été faux Il devrait Selon ce qu'il m'a dit Dans la vidéo Qu'il allait faire Il allait répondre Au pull Qui m'ont donné Des informations Selon lui Pourtant il a oublié Avec qui je changeais De la prison Mais je lui ai laissé Dans ce rêve Qu'il a Pour connaître Quelle est sa mentalité Il dit qu'il va Répondre au pull Il dit Tous les prisonniers politiques Personne ne souffrait En prison Ils étaient tous Sous les climatiseurs Deuxième point Troisième point Roger Bamba N'a pas été Empoisonné Il avait Une cirrhose de foie A la phase terminale Selon Suleymane Kondé Prenez le temps Nous avons fait Une heure et quelques Pour l'écouter C'est pour cela Je vous ai dit Prenez le tabouret Asseyez-vous Et quatrième point Suleymane Kondé Me fait savoir Que En prison Si on a dit Que c'est lui Qui détenait En prison Les informations Et qu'il était En train d'espionner Les autres prisonniers En prison Qu'ils ont menti Que plutôt C'est Ousmane Gawal Qui détenait Le numéro De Alpha Kondé Et qui appelait Alpha Kondé Pour lui livrer Des informations Sur leur vie En prison Et la nouvelle vie Politique De son parti politique Que c'est Ousmane Gawal Qui a pris L'initiative De trahir Les autres En prison Vous comprenez Ce que je dis Le dossier De Ousmane Gawal Ça c'est quatre Il m'a dit Ousmane Gawal A été Celui qui a Organisé A ce qu'il demande Il fasse une lettre De pardon En appelant Alpha Kondé Pour lui demander Pardon Pendant qu'eux Ils avaient déjà Trois mois de prison Ousmane Gawal A initié cela Avec Selouba Taguez-moi Ousmane Gawal Taguez-moi Selouba Taguez-moi Souleymane Ba De Kindia Que les quatre Ont pris L'initiative Par le canal De docteur Fayyam Milimuno Selon Souleymane Je dis bien Qu'ils ont Passé par Docteur Fayyam Milimuno Pour que Docteur Fayyam Milimuno Passe demander Pardon En leur nom A Alpha Kondé Pour qu'il soit Libéré Quatrième point Don Docteur Fayyam Milimuno A été voir Alpha Kondé Mais n'a pas eu Gain de cause Alpha n'a pas Accepté Leur pardon Selon Souleymane Et après Le cas Il y a Le cas Fonique Mengé S'est battu Avec Souleymane En prison Fonique Mengé S'est battu Avec Souleymane En prison J'ai demandé Les raisons A Souleymane Pourquoi Il s'est battu Avec Fonique Mengé En prison Il Il m'a donné Les détails En me disant Que C'est parce que La femme De Fonique Mengé Ava fait Une publication De la photo De Fonique Mengé Où il est couché Sa première photo Sur les réseaux sociaux Là où il est couché Que La nuit Ils sont venus Les réveiller Pour les fouiller Pour savoir S'ils n'ont pas De téléphone Oui C'est L'Ubalde Merci C'est C'est L'Ubalde Tague Moi Lui aussi Qui sont venus Les fouiller S'ils n'ont pas De téléphone En mengé C'est ainsi Il s'est levé Lui Souleymane Pour aller Pour dire A Fonique Mengé C'est à cause De toi On est en train De nous Créer de la merde En prison Ici Pour tes bêtises Que c'est là Ils ont discuté Se sont battus Il m'a demandé Il m'a dit D'aller demander A Mamadi Onivogi Sa version Parce que Lui Il connait Et la version Que j'ai eue De Mamadi Onivogi Vous sera donnée Tout à l'heure Voici Le point Et Le dernier point Souleymane Vous a dit Dans sa vidéo Qu'il n'a Jamais demandé Pardon A Alpha Kondi Il vous a dit Non Revenez Partez voir Sur sa vidéo C'est pour cela Taguez-le Je pense Il s'est déjà réveillé Bientôt 7 heures Là-bas Mais taguez-le Qu'il n'a jamais Demandé pardon A Alpha Kondi Alors Je l'ai dit Il n'y a pas de problème Aujourd'hui On ne peut pas mentir On peut mentir A soi-même Mais on ne peut pas mentir A toute la Guinée Les preuves existent Jusqu'à présent Sur les réseaux sociaux Pendant qu'on parlait Ou il a dit Il n'a jamais demandé pardon A Alpha Kondi Je suis parti J'ai diminué mon écran De téléphone Je suis allé sur Google Pour écrire Lettre de pardon De Souleymane Kondi Au président de la République Pape C'est la lettre Qui s'est affichée Vous comprenez Dès que j'ai écrit Lettre de pardon De Souleymane Kondi Au président de la République J'ai vu Dans les médias J'ai vu la lettre Il m'avait promis Qu'il allait me donner la lettre Mais moi J'ai cherché Avant que lui Il ne me donne J'ai parcouru Alors on revient On commence par le premier point Si Souleymane Kondi Vient vous dire Qu'il n'est pas contre Les militants de l'UFDG Que c'est certains militants Gelés de l'UFDG Qui l'emmerdent Qui viennent insulter Sur sa page Qui viennent Quand il fait des trucs sociaux Ils viennent insulter Et autres là Que c'est ce qui a prévalu A ce qu'il fasse la sortie Non 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 Je dis non C'est pas à cause de ça La haine Je peux le dire Il a la haine Souleymane a la haine Parce que je lui ai même réproché Je veux qu'il soit en direct Je lui ai même réproché Je lui ai dit Tu sais ce qui est votre grand problème En République de Guinée De tout ce qui rentre en politique C'est quoi votre problème Parce que vous oubliez L'objectif Vous vous fiez à une victime Quiconque veut s'afficher En République de Guinée Doit d'abord attaquer C'est l'Udaling Et ses militants J'ai dit Souleymane Tu t'es inscrit encore dans ça Toi aussi J'ai vu tes publications Quand tu es sorti On est d'abord D'expliquer aux Guinéens Ce que tu as convenu Avec Alpha Kondé Tu as commencé directement À attaquer ces loups Il me dit Que non Je n'ai pas besoin D'attaquer ces loups Pour m'afficher Je suis connu Je suis ceci Je suis cela Que je suis connu En politique Aujourd'hui en Guinée Souleymane La même erreur Que mon frère Elie a commis C'est ce que tu Tu as commis toi aussi Pensant que Étant un blogueur Un activiste De la société civile Et que tu Exerces ta fonction Sur les médias Sur l'internet Sur Facebook Tu vas te dire Que tu es politicien Que tu as des partisans En Guinée Tout ce qui te donne Les likes Quand tu publies Ne sont pas tes partisans Ils ne font pas partie De ton parti politique Parce qu'ils n'ont pas Adhéré A ton parti politique C'est là-bas seulement Vous oubliez Dans ce pays Il ne suffit pas Que quelqu'un T'applaudisse Pour dire Que j'ai le monde Derrière moi Je suis devenu Un politicien Non Mais vous avez Cette haine là J'ai dit que Amenez-nous Des programmes Aider la jeunesse Passer par le financement Des jeunes Qui sont au chômage Seuls Ces jeunes là Viendront Vous glorifier Devant Devant leur famille Mais vous avez Pris Votre temps Votre haine Qu'il faut Attaquer une communauté Pour s'afficher En République de Guinée Ton premier titre Si tu l'avais mis Tu allais savoir Ce qui allait se passer Parce que même Les nouvelles autorités Pouvaient même T'interpeller encore Parce que tu es rentré Dans une politique De division Des Guinéens Où tu penses Que le Peul Est ceci Le Guerger Est ceci Le Malinque Est ceci Le Kissi Est ceci Non On n'a pas besoin De ça On veut une Guinée Unie On veut des Guinéens Ensemble Travailler ensemble C'est en ça Moi j'étais connu J'ai collaboré Avec toi Excusez-moi L'autre point Ok Ca viendra Parce que La cause de sa lutte Avec Fonique Mengue C'est le point Là Dans le point Là Se trouve Ce que j'allais dire Donc je disais Nous voulons Une Guinée Unie Et meilleure Avec une jeunesse Unie Mais pas une jeunesse Qui sait pointer Des doigts Pour dire Que les Peuls Les Malinqués Les Guerzi Les Kissi Quand je commence Un débat Avec quelqu'un Et que tu viennes Dans ma boîte Je vous ai dit Que je ne tolère Jamais Que quelqu'un Vienne dénigrer Une ethnie Dans ma boîte Quand on échange Avec une personne Tu me parles D'une ethnie Je parle Avec un Peul Tu me parles Des Malinqués Pour me dire Le Malinqués C'est ceci Il est cela Si tu es un Ludeur Peul Je sortirai Et je vais décrire Tout ce que tu as dit Je n'ai pas besoin Que quelqu'un Me donne des justifications Basées sur les ethnies En République de Guinée Je n'ai pas besoin Mais qu'on me dit La réalité des choses Le titre là Tu sais pourquoi Tu ne l'as pas mis Parce que c'est ce Que tu m'avais promis Et parce que Tu as pensé Tout simplement que Le combat était fini Et Il n'a pas dit Ce point Il a changé De titre Pour aller Avec un titre En politique Pour dire UFDG Pour que vous vous attaquiez Entre vous Là-bas Je n'ai rien Entre vous Je n'ai rien A me mêler de ça Vous êtes des politiques Dise ce que vous voulez Entre vous là-bas Insultez-vous Comme vous voulez Mais chez moi Tu ne m'as pas dit UFDG Tu m'as dit Que c'est les peuls Qui m'ont informé Que c'est les peuls Qui me donnent Des informations Et je t'apprends Qu'aucun peul Sur ma vie Je t'apprends Qu'aucun peul Sur ma vie En prison là-bas Aucun peul De ceux-là Tu as pensé Qu'il soit Ousmane Gawal Qu'il soit Selouba Ebaldi Qu'il soit Souleymane Ba Qu'il soit Shérif Ba N'a jamais échangé Avec moi De leur prison Jamais Jamais Aucun peul Que tu penses C'est les gens Que tu traites De peuls Pourtant C'est des politiques Comme toi Tu devrais le dire Ces politiciens De l'UFDG C'est ce que tu allais Me dire Mais me dire Que c'est les peuls Qui t'ont informé C'est les peuls Qui sont en train De te dire ceci C'est les peuls Qui font cela C'est les peuls Les peuls Là pensent Que c'est eux seuls Qui Quand tu dis Dans ta vidéo Vous pensez Que c'est vous seuls Qui connaissez De bons guinéens De bons patriotes Vous là C'est le vous là Que tu as Tu as masqué Dans la vidéo Au lieu de dire Vous pensez Que vous les peuls C'est vous Qui connaissez ceci Tu as dit vous Là-bas Vous Chez moi Tu n'as pas dit vous Tu m'as dit les peuls Pourquoi tu as peur alors De dire la vérité Je ne te mets pas en mal Avec des gens Mais tu es venu Pour me souhait Parce que tu as cru que En me parlant d'ethnie Je vais m'arranger Je dis que cette politique De division ethnique Là ne marchera plus En République de Guinée C'est la raison Qui a fait mon retour En République de Guinée J'ai quitté l'aventure Pour revenir en Guinée Mais battre aux côtés Du peuple de Guinée C'est la raison Pour finir avec L'ethnostratésie Des politiques C'est ma raison Mon retour au pays Quiconque fait Je te mate dessus Et on va voir Avec cette nouvelle Avec cette nouvelle autorité Ce qui viendra Si quelqu'un va sortir Faire une campagne En disant que Si vous votez pour l'autre Là les autres vont fuir Ou bien les autres Là vont faire ceci On verra On va vous mater Un à un Tous les ethnos En République de Guinée C'est là la raison De mon retour en Guinée Moi on ne peut pas Me corrompre Avec l'histoire D'ethnie C'est ce que je peux vous dire Je m'en vais Au point que J'avais touché Tu as dit Souleymane Kouande Que personne Des détenus politiques En République de Guinée Ne peut dire Qu'ils souffraient en prison Qu'ils étaient tous Sous les climatiseurs Sous les mains Pourquoi vous nous avez fait Comprendre qu'Alpha Kouande Était en train de vous torturer Pourquoi vous nous avez dit Qu'Alpha Kouande Était en train de vous torturer Pendant que tu sais Que tu dormais Sous une climatisation Pourquoi Je vais venir lire Tout à l'heure ta lettre Pourquoi dans ta lettre Tu as dit Que tu as Ça dit La vie dont tu menais là-bas En prison Le temps passé là-bas T'as donné une grande leçon Dis-moi Dis-moi Souleymane Pourquoi tu m'as jamais dit Quand on parlait Toi et moi Que toi tu avais Tu avais acheté Un climatiseur A 2 millions 500 Toi un prisonnier Achète un climatiseur A 2 millions 500 Pour aller vivre mieux C'est depuis là Tu n'es pas cohérent Encore avec ton combat Souleymane je vais te rappeler Pourquoi Quand j'entends ces propos là Tu me fais honte Et tu me fais très mal Tu me fais mal Tu as un leader d'opinion Souleymane Tu rentres en prison Tu as trouvé des prisonniers Des gens qui sont dans les mauvaises conditions Tu dis que tu te bats Pour le peuple de Guinée Tu as trouvé un peuple en prison Qui vive de la dictature d'Alpha Conde Qui vive de la souffrance d'Alpha Conde Tu n'as pas trouvé autre chose A aider ces pauvres qui sont en prison Tout ce que tu as pu faire C'est de t'acheter Un climatiseur De 2 millions 500 Et mettre à plafond chez toi Pour te coucher tranquillement Et dormir Et que tout le monde Et tu traces cela Pour remettre Que tous les prisonniers politiques En République de Guinée Vivaient bien en prison Que personne ne souffrait Parce que toi Tu étais sous une climatisation Dis-moi C'est quoi le sens de ton combat C'était quoi alors le sens de ton combat Le peuple qui souffre Tu les trouves là-bas Nous on a dit Que nous ne sommes pas partis en prison Mais on était partis en mission Ta mission en prison Tu as déjoué ta mission en prison Parce que tu n'as pas été cohérent Même quand tu es rentré en prison Avec ta lutte Au lieu d'aider ceux qui sont en prison Tu t'achètes des climatiseurs pour dormir Et nous dehors On est en train de crier Libérez Suleymane Libérez Sa famille souffre derrière Sa femme est en train avec les enfants Libérez Faites ceci Faites cela Pendant que Suleymane était couché Tranquillement sous une climatisation Que même nous qui sommes dehors On n'a pas de climatiseur dans notre maison Lui il a une climatiseur à sa cellule Waouh 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 Et bien il faut être le fils d'Alpha Kondé Pour avoir une telle vie en prison Alpha t'arrête Le sanguinaire t'arrête Le dictateur t'arrête Et c'est toi qui dis que Tu avais le climatiseur en prison Waouh Merci Puisque je n'étais pas Je n'étais pas là-bas Suleymane moi je t'ai expliqué ce que j'ai fait en prison Pour ceux qui sont en train de me regarder Ils vont demander à Kissidougou La prison civile de Kissidougou On me fait rentrer en prison Je rentre La nuit Vers les deux heures C'était en plein mois En plein Saison de pluie Je reste à 1h-2h La pluie arrive Je me retrouve Je me retrouve quoi Où Je me retrouve dans l'eau Je me retrouve dans l'eau Parce que tout simplement Ça coulait Je n'étais pas informé Je me lève Je dis mais ça c'est quoi Donc ici L'eau rente Ils ont dit Toutes les cales que tu vois ici Partout où il y a des prisonniers Tout coule Dieu Pardonnez-moi Parce que si je ne le dis pas devant Souleymane ici C'est pas bon Mais pardonnez-moi ce que je vais dire Parce que c'est un bien que j'ai fait Aux Guinéens Je n'aimerais pas le dire Sur les réseaux sociaux C'est pour cela Veuillez me pardonner Seigneur Pardonnez-moi Dieu De ce que je vais dire C'est juste pour une preuve Parce que Ils pourront vérifier par après Appeler à la maison centrale De Kisidougou Ils peuvent appeler Les gens vont les témoigner Pardonnez-moi Dieu Ce n'est pas de l'orgueil Je suis en train de faire Ou ce n'est pas pour me vanter Mais pour donner à Souleymane Ce qu'il devrait faire Dès que je me suis réveillé Le lendemain J'ai demandé au résisteur Je dis que Toutes les cales Qui coulent ici Je vais changer les tôles Des parties qui coulent De mes propres frais J'ai payé les tôles J'ai payé Ils m'ont envoyé un menu Que j'ai payé J'ai changé toutes les tôles Première action à faire Je l'ai fait Et nous Jusqu'à maintenant là Il n'y a plus d'eau A la maison centrale de Kisidougou Aucune calme ne coule Vous allez la demander Première action Deuxième action Je me suis fait entourer De tous les jeunes Pour les écouter Et individuellement Les raisons De leur arrestation Chacun m'a relaté Les faits De tous De ceux qui lui ont envoyé En prison Ceux dont je pouvais conseiller Qui n'étaient pas Dans un cas criminel Je les ai donné des conseils A ne plus reprendre La vie qu'ils ont fait Mais je dis que Je vous comprends bien C'est parce que On n'est pas Considérés dans le partage Des biens de la Guinée Nous nous ne gagnons pas C'est seulement Le clan d'Alpha Condé Qui gagne C'est ce qui vous a mis Dans l'idée là D'aller prendre pour vous Sauf que Vous vous êtes attaqués Au peuple Au lieu de vous attaquer A ces commis Aller voler ces commis Vous avez volé le peuple C'est pour cela Vous êtes là On ne vole pas le peuple Sous-titrage Société Radio-Canada